Le circuit carburant présenté est celui d'un moteur 1.5L DCI, équipant donc des Renault Clio, Scenic et quelques véhicules Nissan comme le Qashqai. Le fournisseur du système d'injection est Siemens. On commence donc par le réservoir de gasoil, qui contient donc la jauge et parfois une pompe de gavage dont le rôle sera d'acheminer le carburant jusqu'au compartiment moteur. Mais là, il n'y en a pas. Je vous explique pourquoi dans un instant. Le gasoil passe donc dans cette durite verte qui contient une poire d'amorçage et surtout un filtre à gasoil. C'est bien sûr un élément essentiel pour la bonne fiabilité du circuit d'injection. Comme dit tout à l'heure, il n'y a pas de pompe de gavage car le carburant se fait aspirer par cette pompe. On distingue d'ailleurs sur cette pompe deux parties. Ici, la partie pompe à palette qui aspirera donc le gasoil du réservoir et l'acheminera dans cette autre partie qui est la pompe haute pression. C'est elle qui va permettre la montée en pression jusqu'à environ 1800 bar. Mais pour passer d'une pompe à l'autre, le carburant passe par cette valve de régulation volumétrique de carburant. Elle agit un peu comme un robinet et sera donc chargée d'amener la bonne quantité, le bon volume en fait, de carburant à la pompe HP. Enfin, une valve de régulation de pression est également incorporée. Le gasoil sort de la pompe à travers ce tube pour arriver à la rampe commune, appelée aussi RAIL en anglais, pour alimenter les quatre injecteurs qui pulvériseront en des doses extrêmement précises le carburant dans les cylindres. A noter donc que la pression rampe est toujours surveillée par un capteur toujours placé sur le rail. De même, tout pompe HP et injecteur intègrent, et c'est lié à leur fonctionnement, on en reparlera un peu plus tard, un circuit de retour carburant représenté ici en bleu. Et c'est sur ce circuit qu'est intégré le capteur de température gasoil. Le retour carburant repasse par le bloc de filtration dans lequel un thermostat pourra le guider vers un refroidisseur, toujours placé sous la caisse si jamais il serait trop chaud. Autrement, il repasse par le circuit d'aspiration. L'exemple que je viens de citer n'est pas représentatif de tous les systèmes d'injection. Donc pour la suite, on va voir en détail tous les éléments montrés ainsi que leurs variantes. L'exemple que je viens de citer n'est pas représentatif de tous les systèmes d'injection.